... Deux mois, un jour, contre, en fait à quatre voix contre et une abstention sur cinq, donc je pense que c'est assez clair, sachant qu'il y a la population qui s'est, je veux dire, exprimé grâce au collectif citoyen de la plaine des Vosges à à peu près 70% ou un peu plus de 70%. Donc la population, au fait, est contre. Nous, on a voté contre le projet et, en fait, au début, c'était pas très clair, donc après, il y a eu tous les chemins ouverts, ou publics, transformation, élargissement, etc. Enfin, je ne prends pas la peine de vous faire la leçon. Et donc, on s'est, je veux dire, exprimé contre. Donc, sur le projet que vous avez proposé sur cinq zones, en fait, nous, on est contre qu'il y en ait sur notre territoire, qu'il y en ait sur Vreauville, qu'il y en ait sur le territoire de Velotte et Tatignetou. C'est exactement pareil. C'est, je veux dire, exactement pareil. Pourquoi là, il y a des gens qui habitent Villers qui sont là, qui n'ont pas été contactés encore moins ? Parce que, il y a des gens qui habitent Villers, qui sont au rez-de-chaussée, qui voient déjà les éoliennes avec les petits spots rouges, qui sont à Domper, qui sont dans le secteur. Là-bas, je veux dire, ils les voient déjà. Ça, ce n'est pas des racontants des histoires. Moi, j'ai été sur place et il y a des gens, ils regardent de la telle heure. Ce n'est pas catastrophique. Ils voient des petits faisceaux. Donc, il y a des gens dehors assez courts, ils voient des petits faisceaux. Quand on veut, je veux dire, implanter toute une centrale sur cinq zones, là, nous, on va... Alors que ce soit sur le territoire de Velotte, que ce soit sur le territoire de Vreauville, de... Je veux dire, on sera tous impactés. Tous. Il y a même les gens d'autres... Si je peux te permettre, vous pourriez parler que de votre territoire, parce que je ne vois pas comment vous pouvez parler du territoire de Velotte et de Vreauville... Parce qu'on serait impactés pareil. Sans y habiter. Aujourd'hui, je suis désolé, moi, personnellement, à Velotte, je suis impacté par des... La 4G, je pense que vous avez le téléphone portable. Ah bah oui, parce que je suis à mon compte comme vous, et je ne peux pas faire autrement. Voilà, et bien, moi, je peux vous dire une chose, c'est que je l'ai devant ma terrasse, je l'ai matin, midi et le soir. Ça ne me dérange plus. Ça ne me dérange plus. J'ai fait la gueule au début. Parce que quand je vous arrive sur votre terrasse, ils vous disent bonjour à une antenne. C'est pareil que quand vous voyez une éolienne, et que vous lui dites bonjour une ou deux fois. Alors, si je peux me permettre, on m'a dit pareil sur les câbles électriques. Il y a 35 ans, ils n'en voulaient pas. Maintenant, ils n'en voulaient pas. Sauf que maintenant, ce que vous proposez, les éoliennes, et bien, par exemple, sauf si je me trompe, parce que je ne suis pas, je veux dire, expert, maintenant, elles font 150 mètres sur Domper, Ville, Surreyon. Bientôt, elles vont faire 180 mètres, voire plus. On ne peut pas comparer, donc, une antenne, et encore une fois, je suis d'accord, je veux dire, avec vous sur l'antenne, on ne peut pas comparer une antenne comme ça, et je veux dire, donc, en fait, un engin qui peut faire 150 mètres, 180 mètres, ou plus, parce que, bon, c'est peut-être pas rentable, donc on veut que ça soit plus grand, au milieu de cinq villages, mais comme c'est tellement grand, c'est même pas cinq villages, c'est peut-être huit villages, ou dix, là, c'est pas possible, vous comprenez ? Les gens, quand ils s'expriment, en fait, ils sont contre une majorité.